voilà tout le monde j'espère que vous allez bien se retrouve ce gosse ce schéma pour la partie 2 de ce let's play alors voilà ça fait un petit moment que j'ai pu jouer au jeu du coup mais bon normalement ça devrait aller j'essaie de faire des épisodes un chouïa moins long parce que voilà les missions sont assez longues du coup l'épisode est souvent long du coup ici je vais essayer de faire vraiment un petit peu plus court alors dans cet épisode on va faire cette petite mission aussi donc le voyage de jean le code le code du guerrier yuna est à la recherche de son frère forgeron nommé taca capturé par les mongols elle suit une piste à proximité du village de pêcheurs de kenshi et on ne voit pas la suite encore là il faut juste afficher le journal je devrais les rejoindre avant qu'elle n'ait des ennuis du coup on va faire cette mission là on va voir combien de temps ça va prendre sinon on fera aussi le le récit d'eishikawa sensei du coup voilà on va faire ça on est parti va juste suivre le vent c'est pas ici tout droit que je sais pas comment on fait pour aller plus vite je suis trompé je suis le vent ok c'est tout droit donc si on est sur un territoire en mongol je sais pas comment l'accélère alors ok par un village mongol qui est là juste là je sais pas si on voit la tête ou pas auberge relais du voyageur qu'on pense ouais je pense qu'on peut le tenter allez on va tenter je crois que je suis tout à l'heure ok la bataille c'est encore difficile alors est-ce qu'il y en a d'autres je n'ai pas la pression 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 on a ma tué deuxième mort ah c'est chaud si je spoon pas l'oie je vais essayer on va retenter c'est parti c'est parti allez à mon gros et voilà bon là j'ai géré ok est-ce que je peux les exécuter ou pas ok il est mort ok donc là je suis bloqué au dessous je découvre en même temps ça va assez stylé je pense qu'il n'y a rien à piller en fait il y avait juste des mongols voilà ok là j'arrive ok par là tu m'as trouvé tu t'en es bien sorti j'aurais dû l'entendre arriver je me suis laissé déconcentrer ces gens ont vu des mongols emmener des prisonniers en amont de la rivière un forgeron était parmi eux ton frère on dirait oui il le conduisait à un camp près de la crique de Canada je connais ce lieu le code du guerrier tu as trouvé des samouraïs pour libérer ton oncle pas encore mais je continue les recherches je suis sûre que tu trouveras vite quelqu'un alors atteignez le point ok même il a dit je sais pas mais vous c'est ce qui est le Car je saurais qu'il reste de l'espoir pour notre île. Tu as confiance en lui ? Je l'ai vu remporter des batailles qui semblaient perdues d'avance. Une fois ton frère libre, que ferez-vous ? Honnêtement, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Tu sembles à l'aise. Mes blessures vont mieux. En tout cas, j'apprécie vraiment le fait qu'on se dirige avec le vent. Je me mets stylé, je trouve. Je me trompe ? Non, en effet. Mon oncle m'a enseigné qu'un samouraï devait maîtriser ses émotions. Comme on maîtrise un cheval ou une lame. Ce n'est pas une vie facile. Elle n'est pas censée l'être. Il n'y a pas que de 120 mètres. Il y a un endroit plus loin qui surplombe la rivière. On aura une bonne vue sur le camp mongol. Le corps, c'est où il y a la fumée en face. Voilà le camp. Ça ne sera pas facile d'entrer. Les mongols ont monté ce camp quelques jours seulement. Il doit y avoir une faille. Allons voir. Observez le camp. Il faut qu'on atteigne Taka, mais sans le mettre en danger. Nous trouverons comment faire. On pourrait escalader les rochers par là. Il risquerait de basculer sous notre poids et d'alerter les gardes. À l'arrière, les défenses sont solides. Le mur de devant n'est pas encore terminé. On pourrait passer par là. Nous devons trouver un trou dans le mur d'enceinte et nous y faufiler. Et exécuter les mongols sur le champ. Si jamais ils sont alertés, ils abattront les prisonniers. Je les ai déjà fait faire. Nous devrons y aller discrètement. Comme des voleurs. Quel mal y aurait-il ? Avant les samouraïs, cette île était en proie à des bandits. Nous y avons rétabli l'ordre. Et nous avons instauré la justice. Nous vivons selon un code d'honneur. Parfois même, nous en mourrons. Les guerriers, comme mon père, voulaient faire de l'île un endroit plus sûr. Je veux la même chose. Mais nous nous devons de riposter. J'ai promis à mon oncle de ne jamais briser ce code. Alors contourne-le. Pour sauver ma famille. Et ce qu'il reste de la tienne. On va essayer de rester furtif. Je n'ai pas choisi d'être un samouraï non plus. J'ai devoir ignorer mon instinct. Mon code. C'est toujours mieux que de se faire massacrer par les Mongols. Nous devons vous battre. De toutes nos forces. Par ici. S'ils nous voient, ils tueront les prisonniers. Dans ce cas, restons discrets. Étrange pleure les gorgers. Il est de l'équivalent. On se vaut. Il est de l'équivalent. Il est donc plus cès. L'équivalent. Oh ! Que peux-tu me dire, Jane ? L'ours est blessé à une patte. Votre flèche l'a touchée. Laissez un animal redouble de férocité. Ouvre l'œil. Oui mon oncle. Continue à le suivre. Je ne savais pas qu'il y avait des ours ici. Il n'y en a pas d'ordinaire. Les affrontements à Yarikawa les ont délogés. C'est la faute des rebelles. Ils mériteraient qu'on les jette en pâture à ces ours. On voit que l'herbe est tout aplati. Ça c'est quand même bien fait aussi. Heureusement le jeu est très très beau. Moi je le conseille vraiment. Que ce soit les graphismes et le décor. Je n'ai pas encore assez joué au jeu pour voir s'il y avait des gros défauts. Mais pour le moment je n'en ai pas vu. L'ours est tombé ici. Est-il mourant ? Non. Mais il n'est plus très loin. Il est à se passer là. Tiens-toi prêt Jin. Oui mon oncle. S'il est toujours vivant, pourrais-je l'abattre ? Prouve que tu peux contrôler tes émotions. Ensuite... Nous verrons. On l'a eu. Attention. Il est peut-être encore en vie. Cette flèche n'a pas pu suffire à la tuer. Regardez mon oncle. Il a une blessure au flanc. Ce n'est pas une flèche. Un assassin. De l'Yarikawa. Traite. Tu pourrais venir dorer le chito dans le dos. Seigneur Sakai. Contrôle ta collègue. Nous ne sommes pas des criminels. Comme l'homme qui est là. Nous sommes des samouraïs. Il a essayé de vous tuer. Il faut qu'il paye pour son crime. De sa vie. Arrêtez. Regarde-le dans les yeux. Qu'il sache qu'un samouraï ne cède jamais à la colère ou à la peur. Et prend sa vie. Avec honneur. Et bien voilà. Quand nous combattons. Nous faisons face à notre ennemi. Et quand nous prenons sa vie. Nous le regardons dans les yeux. Avec courage. Et respect. C'est ce qui fait de nous des samouraïs. Seuls les lâches frappent sans montrer leur visage. Jean. Ça ne va pas. Allons trouver ton frère. Il ne faut pas qu'il nous voie. Serre-toi de toute essence. Pense et avance comme un voleur. écoute tactique appuyer sur le pavé tactile pour les côtes tactiques et détecter la position des ennemis à proximité ok donc on voit où ils sont c'est stylé c'est stylé du coup on peut faire des assassinats je crois ah ouais ah bah non ça va être mieux le gameplay les gars voilà du cours appui pour les actifs on a celle très j'ai bug ça c'est réel on récupère tout ce qu'on voit pour rentrer là on va c'est rien à fouiller ou quoi ok on passe au-dessous en mode certif je pense pas que c'est lui du coup c'est le dos dessus ok il y en a un endor ouais ouais ok lui il est mort ouf là j'ai eu chaud il y en avait pas là dehors donc du coup là un prisonnier taka allons voir non ce n'est pas taka je crois que c'est ça c'est à dire les assassinats par contre les comrade font entrer il faut partir nous discuterons plus tard allez allons à la rivière c'est plus sûr le petit bout de poingas c'est mon petit chat je suis parti quand ils ont commencé à manquer de ration le seigneur shimura a été capturé j'ai besoin de guerriers pour le libérer vous cherchez du travail non mais les autres chapeaux de paille peut-être aux dernières nouvelles ils chassaient les mongols dans la préfecture de Tsutsu sur la côte près des prairies de Kishi ramasse tout ce qu'on voit par ici on est à la recherche de mon frère un forgeron appelé Taka je ne le connais pas mais beaucoup de prisonniers passent par ici ils ont emmené les esclaves quelque part ils ont parlé du village d'Azamo et il y avait un forgeron dans le dernier groupe un jeune barbu de Yarikawa je crois j'espère que c'est vrai je vous souhaite de trouver votre forgeron Taka est en vie il se trouve à Azamo la ville est entourée de murailles si nous partons à l'aveugle c'est lui qui en perd à nous prix j'ai un ami qui pourrait nous aider à pénétrer dans le village trouve-le plus vite nous sauverons Taka plus vite nous libérerons mon oncle Jin Taka te forgera n'importe quel outil dès qu'il sera libre mais après ça lui et moi quitterons l'île tu as vu ce que les mongols font ici le seigneur Shimura peut les arrêter reste aide-nous à défendre notre terre ma terre sera là où nous irons Taka et moi mon ami vit dans la préfecture d'Azamo à la limite de Tsutsu je t'y rejoindrai je sais qu'il n'était pas facile de te dresser contre ton code je devais le faire merci seigneur Shimura vous ne devriez pas vous trouver là convainquez vos hommes d'arrêter de résister et dans ce cas vous serez libre vous me faites perdre mon temps tu es moi vous pensez avoir tout perdu mais votre neveu est toujours en vie Jin mes hommes contrôlent les routes ils montent des camps de guerre près des villages mes soldats sont partout et ils le trouveront le seigneur Sakai se battra jusqu'à la mort tout comme moi vous l'aimez comme vous aimez vos hommes vous êtes un père pour eux allez-vous abandonner vos enfants mes hommes ne seront jamais vos esclaves bon ben voilà on a fini du coup la petite mission ça nous fait un épisode un peu plus de 20 minutes voire près de 30 on débloque vous avez rapporté un poids de technique qui est ce savez vous en pour reprendre des puissances techniques qui vous permettront de vaincre les mongols ok alors des flexions paré à la dernière seconde pour effectuer contre attaques mortels le seul que des attaques euh qu'est-ce qu'on fait je pense qu'on va prendre d'abord celui-là collection c'est respecter ok là pour moi on encore rien vu que on n'a pas assez avancé on a trois poils postures ok c'est non j'ai pas assez non en fait non je n'ai pas bon bah du coup voilà ça me fait un petit épisode d'une trentaine d'une minute voire un petit peu moins de la prochaine mission du coup ce qu'on fera on fera sûrement cette mission aussi voilà on verra ce qu'il ya autour passera peut-être ici et puis voilà on fera des plus petits épisodes et je pense que c'est mieux pour vous donc voilà j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit like vous abonner si ce n'est toujours pas fait et donner votre avis dans les commentaires c'est tous une bonne journée c'était la vélo à la prochaine et on 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 on